Ils sont au total 5 promoteurs de projets à être sélectionnés sur les 40 candidatures de l'appel à projets au titre de l'année 2022, lancé par le Fonds national pour l'environnement et le climat FNEC le 28 février 2022. Il s'agit d'un financement mis à disposition par le FNEC en partenariat avec le ministère fédéral allemand de l'économie et du climat à travers son initiative internationale sur le climat ICI. Le directeur du FNEC a présenté le tableau administratif et technique qui résume l'ensemble du processus ayant conduit à la cérémonie de ce jour. En effet, à l'issue de la période de lancement de l'appel à projets et le respect des étapes suscitées, les résultats suivants ont été enregistrés. 40 dossiers de projets ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. 14 dossiers de projets ont été jugés recevables. 8 projets ont été présélectionnés et ont fait l'objet d'une évaluation estante sur le terrain. 5 projets ont été définitivement sélectionnés et approuvés par le ministère fédéral allemand de l'économie et du climat. Le montant global des 5 projets approuvés pour contribuer à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national du Bénin s'élève à 434 338 euros, soit 284 907 051 francs CFA sur une période d'exécution de 18 mois. Devant la chargée de coopération de l'ambassade d'Allemagne, le directeur du FNEC s'est fait le devoir de présenter chacun des 5 projets sélectionnés et le montant attribué à chaque promoteur. Et c'est le lieu pour Katharina Hrecht de revenir sur l'objectif de l'initiative internationale pour le climat IKI du ministère fédéral avant d'apprécier le travail rigoureux abattu par le FNEC. Je tiens à remercier ici le directeur général du FNEC et toute son équipe pour la bonne collaboration avec la GIZ. Le FNEC a apporté une excellente contribution à la sélection des 5 propositions de projets très pertinentes. On a tout à l'heure écouté que ce n'était pas du tout facile, qu'il y a vraiment différentes étapes de sélection, de processus. Donc félicitations pour ça. Le secrétaire général du ministère du cadre de vie, Constant Gaudiot, représentant le ministre José Tonato, exhorte les promoteurs à un usage judicieux des montants alloués pour l'exécution des différents projets. Je remercie les promoteurs qui ont été retenus et de veiller à l'usage à bon escient des crédits qui leur seront affectés à travers les règles d'usage de la comptabilité du FNEC et surtout du partenaire que constitue la GIZ. Par rapport à ça, je remercie tous les structures qui vont contribuer et les populations qui sont les premiers bénéficiaires pour permettre une bonne exécution de ces projets qui, à travers le Bénin, notamment le DG ANA en cité, à Khoyogbe, Bembereke, Nati, Tengou, Adjoun, Didia. Le porte-parole à des bénéficiaires, dans un sentiment mitigé, remercie les initiateurs. Je vois d'une part parce que nous étions convaincus de la pertinence de nos projets, mesure d'autre part parce que nous connaissons la rigueur du ministre, et aussi celle du partenaire allemand pour tout ce qui touche la gestion des projets. Le soutien du FNEC qui nous a été encore donné lors d'un atelier technique hier, sujet qu'évoquait le directeur général tout à l'heure, nous conforte et nous donne les outils pour relever ce défi. Un grand merci au FNEC pour son accompagnement de chaque jour. Un grand merci à la partie allemande pour les appuis qui ont rendu possible l'actuelle et la présente cérémonie. Un grand merci à M. le ministre pour son attentive vigilance pour les acteurs de la société civile impliqués dans ce noble combat pour la survie de la planète. Le docteur Apollinaire Yanvi, directeur général du FNEC, pour finir, invite les promoteurs au respect scrupuleux des règles et modalités de gestion financière IKI Smallgram GZ afin de jouer leur partition dans cette dynamique de mobilisation plus accrue des ressources extérieures pour un financement durable des initiatives de résilience aux effets néfastes des changements climatiques.